C'est le jour de la rentrée scolaire. Rox prépare ses affaires de classe. Dans la cuisine, son jeune frère Emmanuel s'est attelé à la préparation du petit déjeuner sous la supervision de leur mère. Mais cette dernière n'a déjà plus l'air d'être là. La famille est pour la dernière fois réunie autour de la table. L'action s'inscrit dans un quotidien banal. A priori, rien dans cette scène de vie familiale plutôt joyeuse ne semble trahir la catastrophe à venir. Pourtant, à y regarder de plus près, la réalisatrice dissémine beaucoup d'indices qui anticipent le départ prochain de la mère. Regardons bien le travail sur le décor, l'espace et les placements de caméras signifiants. Quand la scène commence, chaque personnage est isolé. Mais bien qu'occupant le même espace, la mère assise est en retrait et se tient en amorce du cadre. Un plan la saisit seule, elle semble déjà ailleurs. Sortant de sa torpeur subitement, elle se lève pour aider son fils. La caméra circule de manière fluide dans l'espace exigu de l'appartement. Un travelling glisse sur la cloison de verre qui sépare l'espace intérieur, accentuant cette idée de séparation. Quand la famille est réunie à table, la caméra passe d'un personnage à l'autre et les isole. Il y a peu de plans où nous les voyons tous ensemble, car leur unité va voler en éclats. Les jeux de regard sont essentiels dans cette scène, car ils permettent de comprendre ce qui se joue de plus grave sous la bonne humeur apparente. Observons ce qui se passe autour de la table. Les champs contre champs montrent la complicité entre les différents membres de la famille. Mais c'est sur le regard maternel que s'achève la scène. Il se pose avec insistance sur Rox, qui reste hors champ, c'est-à-dire qu'on ne la voit plus dans le cadre. Ce dernier regard de la mère constitue un adieu implicite. Les photos qui ornent le mur de la chambre de Rox et sur lesquelles s'ouvre l'extrait méritent qu'on s'y intéresse. La réalisatrice fait des inserts dessus, ce qui en dit l'importance. Les premières photos que l'on découvre représentent la mère et ses enfants. La réalisatrice enchaîne avec un autre cliché qui montre uniquement Rox et son frère, souriant. À côté, on peut lire une devise qui éclaire tout le propos du film sur la solidarité entre filles. Ces clichés racontent la suite de l'histoire. Bientôt, les enfants vont se retrouver seuls et devront compter sur le soutien des amis de Rox, qui va devenir une mère de substitution pour survivre. Ainsi, tout dans cette courte scène annonce subtilement l'éclatement futur de la cellule familiale, ce qui s'appelle un foreshadowing, ou une préfiguration des événements à venir. Plus simplement, effet d'annonce. La réalisatrice sème des indices qui montrent que les enfants vont bientôt être livrés à eux-mêmes.